bien bonjour bienvenue dans ce nouveau vlog vous allez voir ma tête je sais je suis pas prêter de dire mes cheveux sont gras mais comment vous dire il pleut à fond ici dans le nord ça y est c'est l'automne mais genre comme ça donc ça n'avait pas le coup que je fasse mes cheveux ou un effort quelconque je suis en legging et tout vraiment c'est n'importe quoi je commence ce vlog je sais pas exactement pourquoi ou quand je vais le finir exactement j'avais juste envie de vlogger et je réfléchis même de plus en plus à faire du weekly vlog donc voilà ça sera un petit peu un test pour voir si ma vie de tous les jours entre guillemets intéressante je ne ai pas dit pourquoi je suis dans ma voiture donc là je vais chez Laura Merlin parce qu'il faut un bureau pour l'ordi que j'ai acheté et je sais pas enfin je sais la planche que je veux mais je sais pas exactement le style de pied que je veux etc il pleut à fond c'est horrible donc j'espère que ça va que ça va se calmer un petit peu le temps que je fasse dans Laura Merlin quoi il faut aussi que je fasse mes ongles cette semaine aujourd'hui ou demain parce que c'est horrible non mais la dégaine quoi regardez comment il plaisait pas possible on est il est midi il est midi voilà super merci bon j'aurais cru pouvoir filmer chez moi mais au final chez moi dans le magasin au final pas du tout il y avait beaucoup de monde donc j'ai pris la planche comme vous avez vu j'ai pris aussi les pieds qui sont je ne sais plus où d'ailleurs je suis pas sûre si ça va faire bien mais on verra là je vais aller chez ma mère faire les trous voilà je suis pas sûre mais on va voir bon au final j'ai pas fait des trous chez ma mère parce que je pense pouvoir le faire chez moi toute seule mais bien sûr j'ai pas les bonnes vis donc je vais aller dans le magasin de bricolage là pas loin de chez moi pour aller chercher les vis il me faut des plus petites que ça mais un peu plus grande donc je vais voir donc je vais voir ce que je peux trouver quoi donc cette fois je vais mettre un peu mieux cette fois c'est la bonne j'ai les bonnes vis tout est bon donc je vais maintenant c'était gentiment j'avais fait pas trop de bruit donc ce que je vais faire vous voyez bien là c'est que du coup repartez les trous où je les veux des pieds puis on va essayer de le percer je vais vous donner les prix mais en gros pour le bureau là j'en ai pour moins de 40 euros j'espère que ça va rendre bien du coup j'ai un coup en tête mais premier pied c'est mis je fais les quatre et je ferai après ok au moment de vérité je vais retourner le bureau ok cool mais écoutez il tombe pas c'est cool c'est bien ressemble à ça vous voulez pas un truc trop large en fait parce que je sais pas que ça prenne trop d'espace c'était physique de coudre à la main de coudre de vis à la main on va juste le nettoyer et passer la lasure parce que là il y a un peu trop blanc voyez je veux un truc un peu plus foncé au niveau de la couleur et on va voir ce que ça donne au niveau de la peinture donc la lasure j'ai pris ça j'ai pris un tout petit mois parce que je pense pas qu'il m'en faudra plus donc j'ai pris la pince scandinave parce que je voulais que c'est un peu plus foncé que ça donc on verra c'est parti du coup je vais prélever un tout petit peu là et je vais faire ici ouais c'est cool j'aime bien ok on va faire le reste donc voilà ce que ça donne après la première couche de lasure c'est en train de sécher je vais attendre donc que ça sèche et j'ai pris la deuxième couche mais je suis super contente de commencer avant franchement ça fait trop trop joli j'aime beaucoup j'ai hâte de voir ça aller avec la déco l'ordi et tout quoi bon voilà j'ai fait la deuxième couche j'ai mis une plus grosse couche parce que là je savais que j'en avais assez je savais que j'en avais assez donc j'ai mis une plus grosse couche donc la deuxième j'ai laissé sécher ça au moins deux trois bonnes heures en fait au moins deux trois bonnes heures puis j'installerai tout mais je suis trop contente de commencer à rester franchement c'est nickel voilà ce que ça donne et donc là je l'ai mis à la fenêtre pour dire que ça sèche un peu plus vite du coup lors de l'ordinateur que j'ai acheté je me suis acheté le dernier mac j'avais superbe mais c'est une raison suffisante voilà ça donne ça vous voyez c'est un peu le même esprit moi c'est très bien ça fait pas trop gros pas trop fin vous cherchez le nouvel imac c'est surtout pour un dossier youtube et aussi le travail donc je vais chercher des petits accessoires dorés parce que je voulais des accents dorés comme là bon là j'ai pas encore fini de remplir mais je trouverais bien quelque chose à mettre mais voilà comment ça se présente la chaise je sais pas encore si je garde celle ci où je m'en achète une autre je sais pas mais du coup ça fait ça je sais juste pas encore exactement comment je vais décorer au dessus ah là là il y a celui qui sort de trop du bien ce qui fait un peu froid j'ai pas encore allumé les chauffages mais je vais le faire donc moi je suis vraiment super contente de ce que ça donne franchement c'est top ça je sais pas encore j'ai peut-être le tourner ça fera peut-être mieux attendez je vais essayer du coup ça donnerait ça je sais pas si j'aime bien je pense que les cas ça fait peut-être un peu bizarre je vais peut-être les enlever et voir ce que ça fait c'est pas le même bois du coup je sais pas trop ce que je sais pas trop je sais pas trop ce que je fais je vais j'en vais les cadres et voir c'est pas bizarre du coup ce sont des cadres sans les cadres du coup ça fait ça je sais pas je sais pas du tout ça va être un peu trop vite du coup maintenant peut-être si je redescends un peu les cadres et que je les mets vers là je ne sais pas quoi faire voilà ce que ça donne bah écoutez comme ça j'aime bien avec les avec les cadres plus bas j'aime bien du coup je pense que je vais laisser comme ça et continuer à décorer ici j'avais acheté ce truc là mais du coup je sais pas le mettre donc je vais pas le mettre voilà je vais n'en plus trop surchargé et je suis assez contente je suis assez contente juste que je rebouche les trous là et voilà sans les trous ça donne ça il est l'heure de manger je sais pas trop ce que je vais faire j'ai dit entre un patin et juste des pâtes au pesto et je pense que je vais partir pour les pâtes au pesto parce que j'ai vraiment la flemme de cuisiner et que j'ai pas fait les courses donc c'est assez rapide on va dire donc ouais je vais me faire des petites pâtes au pesto rouges ouvert je veux voir et bien manger à ma superbe assiette c'est du pesto au pesto rouges en fait que je trouve chez lidl je montrerai après le pot il est super bon et voilà ça va faire un repas tout ce soir parce que j'ai la flemme j'ai fini ma journée là je vais aller prendre un bain je suis en train de prendre un bain je vais laver mes cheveux c'est plus possible je rentrais aussi du coup la nouvelle gamme l'oréal que j'ai reçu avec en train de tester que j'aime pas mal du coup j'ai travaillé un petit peu sur mes maquillages halloween donc j'en fais trois cette année je vais commencer à le poster la semaine prochaine d'ailleurs demain j'irai acheter les choses qui me manquent donc là j'ai eu dit de faire une sorcière un peu avec le troisième heure il va les écritures en les runes voilà je vais essayer de faire un dégradé gris noir je sais pas trop si je vais réussir mais en gros voilà l'inspiration le deuxième c'est une princesse zombie que voilà c'est un peu ce que je m'imagine bon c'est très très sommaire il y aura plus de choses mais c'est un peu voilà comment je comment je m'imagine les choses et la troisième ça sera une surprise vous verrez mais voilà en gros ce que j'ai préparé enfin dans mon bain franchement ça fait trop du bien et je me lis en ce moment harry potter à l'ordre du phoenix je suis là il est hyper gros celui là c'est le plus gros livre et j'adore tout l'instant j'aime trop voilà une bonne douche à deux prix enfin une bonne à un bon bain plutôt de prix donc bon il est déjà quasiment il est déjà quasiment dans trois heures passées donc je vais aller me coucher je sens trop de bien c'est pas si j'ai pris chez primaire qui vont vous montrer un petit peu les nouveautés automne hiver qu'ils ont sorti à demain il fait tellement sombre que je sais même pas si vous voyez bien donc bonjour on est le vendredi 2 octobre oui c'est ça 2 octobre donc mes cheveux en fait on fait encore en train de sécher parce qu'ils ne se dépassaient du coup j'ai mis en chignon pour qu'ils sèchent avec une forme voilà vu que j'ai plus de lisseur et je sais pas encore vraiment si je vais en racheter pour l'instant en tout cas c'est pas c'est pas ce qui est prévu donc là je viens de ma mère on va aller chez chez primark on va aller faire un peu de shopping en fait il faut absolument un manteau veste en demi saison en fait j'ai déjà des manteaux pour l'hiver et j'ai pas de veste mi-saison j'ai un cil particulier en tête que j'aimerais bien acheter j'ai un peu là c'est pour ça que vous entendez le bruit il fait un temps dégueulasse il fait froid franchement ça n'a pas envie de sortir mais j'ai quand même besoin de mâcher des vêtements donc je vais y aller je vais aussi passer faire mes petites courses j'ai toujours pas décidé ce que j'allais faire à manger donc je déciderai ça sûrement dimanche je ferai mes courses lundi mais là je vais acheter de quoi me nourrir pour aujourd'hui et ce week-end j'ai pas très bien envie cette nuit mais ça va j'ai réussi à bien camoufler avec le maquillage ça passe donc voilà on y va il fait trop froid et bien sûr qu'il doit mettre l'essence et moi je déteste mettre l'essence c'est vraiment ce que j'étais genre si je pouvais payer quelqu'un pour mettre l'essence je le ferai parce que je déteste ça du coup je suis retenue chez ma soeur j'allais pas un peu voir mes neveux et nièces là je vais chez action parce qu'il me faut des ampoules et j'étais chez Primark aussi bien sûr je montrerai ce que j'ai acheté quand je vais rentrer mais j'ai plus beaucoup de batterie du coup j'ai pas filmé chez action parce que j'aurai pas le temps je vais aussi passer chez Centraga parce que c'est sur ma route et comme ça je vais pouvoir acheter ce qu'il me faut pour mes costumes d'halloween pour mes maquillages d'halloween il faut juste des lentilles noires j'aimerais bien et voilà du coup je voulais vous montrer ce que j'ai pris chez Primark, Action et Jiffy c'est ma mère qui m'a donné donc premièrement chez Accron j'ai pas pris grand chose j'ai juste pris deux boîtes comme ça pour ranger mes trucs d'halloween en fait et des ampoules pour ma salle de bain je vais essayer d'ailleurs si ça fonctionne bien j'ai payé les boîtes 2,64 chacune et les ampoules 3 euros chacune donc c'était assez abordable chez Jiffy j'ai acheté plein pour des produits d'halloween donc je me suis pris deux paires de lentilles une blanche comme ça pour la je me suis trompée je voulais prendre une blanche ça sera pour le zombie et une verte je voulais la verte pour le zombie et la noire donc ça va je verrai c'est pas grave je me suis acheté des lentilles pour Halloween je me suis repris du latex liquide du maquillage à base d'eau pour faire le dégradé de gris le reste j'ai je me suis pris une perruque noire et du coup la sorte de princesse pour faire la princesse zombie donc je voulais un truc assez fragile à casser et ça sera parfait les chars sont très abbasés ah et je me suis pris aussi une multiprise voilà super intéressant donc chez Primark je me suis pris un pantalon je vais vous dire les filles en même temps donc c'est un pantalon comme ça ciré j'ai pris en 40 parce qu'il n'y avait plus 38 mais bon je vais laisser un bail aussi donc c'était surtout au niveau des cuisses que je voulais que ça soit bien bien j'ai payé 15 euros franchement il est super joli je me suis pris un petit pull col roulé comme ça sympa beige nude classique je l'ai payé 8 euros et ça 8 euros un pull encore que j'ai payé 12 euros en pêche comme ça je l'ai trouvé trop joli franchement donc j'ai utilisé à l'ancien couple que j'ai acheté un pull un stylo 4 couleurs doré en fait du coup pour aller sur mon bureau un petit sachet c'est un tas de jasmine et patchouli qui sent super bon moi je les mets dans mes vêtements des plastiques à 1,50€ et voilà c'est tout donc là je vais aller ranger parce que je pense que vous avez vu mais j'ai attend de faire du rangement chez moi je vais ranger je vais aussi voir si les prises vont faire une machine parce que j'ai du retard dans ma machine c'est horrible 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 et ensuite je reprendrai pour manger ce sera déjà bien je suis dehors depuis 9h j'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit donc je suis KO il y a Ron qui est rentré dans le sachet et Elias il mange dessus Elias on peut pas faire ça va alors Elias il adore les sachets et les cartons donc je lui laisse mais ils sont trop choux ces chats ce que t'as fait mon chat ? donc pour ce soir j'aime faire du coup un poké un poké bol on s'appelle comme ça donc je fais au saumon, avocat, crocombre, tomates, edamame ça c'est vraiment ma passion et donc j'ai fait cuire du riz tout à l'heure pendant que je faisais mon ménage du riz à sushi en fait assez classique que j'ai laissé refroidir du coup à température ambiante pareil pour les edamame donc là je vais couper les carottes en lamelles et parce que j'ai la flemme de les faire en en j'ai oublié le mot j'ai la flemme de les râper voilà donc je vais les faire en lamelles et je vais aussi couper mon saumon et je pense que je me ferai des sashimi à voir mais je pense que je vais faire des sashimi parce que j'aime beaucoup aussi les sashimi donc je coupe tout ça et je vous montre après donc voilà la base de mon pokéball donc là je vais mettre de la sauce de soja mais sucré d'ailleurs j'en ai presque plus, il faudrait que j'aille au magasin asiatique en racheter moi j'en mets beaucoup hein surtout bien sur le saumon ça prête bien le goût voilà, des graines de sésame et des oignons fris et voilà un délicieux poké maison moi je vais arrêter la vidéo ici, enfin le vlog ici parce qu'il est déjà assez long merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici je pense que lundi du coup je vais commencer les weekly vlogs parce que la semaine prochaine je me fais tatouer etc donc j'aime bien partager ça avec vous donc je pense que je vais commencer des weekly vlogs la semaine prochaine et voilà j'espère que cette petite vlog vous aura plu je vous fais des gros bisous, à bientôt tchao 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 tchao